Aujourd'hui, je vous propose 4 recettes de boissons aromatisées, d'eau aromatisée. Parce qu'en fait, je trouve vraiment ridicule d'acheter de l'eau déjà aromatisée en grande surface. Donc voici mes petites recettes. La première, une de mes préférées, j'ai mis du concombre. Donc il y a un demi-concombre que j'ai épluché avec une petite économe. On peut le faire à la mandoline ou le couper en rondelles. Donc on prend un bocal et on met le concombre direct. J'avais déjà tout préparé pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, je mets deux rondelles de citron. On peut en mettre plus, mais personnellement, je trouve que ça suffit. Et là, je vais mettre un petit peu de main. Donc c'est... voilà, moi je mets à peu près ça. Vous voyez. Et comme c'est un petit peu la saison, je vais rajouter quelques fraises. que je coupe en tout petit morceau, enfin en deux, pas en tout petit morceau, en deux. Déjà, ça va faire joli. Et ça rajoute un tout petit peu de goût. Si vous en mettez pas, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Donc on met tout dans le bocal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Donc là, c'est des bocaux de 1 litre que j'ai, mais vous prenez ce que vous avez à la maison, ne vous tracassez pas. Donc déjà, visuellement, c'est super beau. Et on va laisser reposer 8 heures, voire 12 heures, même si c'est 24 heures, il n'y a pas de souci. Le parfum va se développer. On passe à la deuxième recette. La recette avec du citron et de la menthe. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis 3 rondelles de citron. Voilà. Et un bon bouquet de menthe. Donc on a de la menthe au jardin, c'est pratique. Et on verse de l'eau, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'était l'eau aromatisée citron-mente. Coupe, je vais chercher de l'eau. La troisième recette que je vous propose, cette fois-ci, c'est toujours avec du citron, 3 tranches et du pamplemousse. Donc j'ai pris un demi-pamplemousse que j'ai coupé en fines tranches. Voilà. On rajoute le jus pour ne rien perdre. Et on verse de l'eau à rabot. Après, c'est vraiment selon ses goûts. On peut rajouter des fruits que vous avez à la maison, mais surtout bien laisser infuser. Et on passe à la dernière recette, la quatrième recette, avec de la verveine. Une plante que j'adore, j'adore cette odeur. Donc là, on va mettre 3 branches. Donc bien sûr, il faut bien laver ce que vous utilisez. Et là, j'ai mis 4 tranches de citron bien fines. Celle-là, elle a vraiment un goût excellent. Voilà. Donc maintenant, nous avons nos 4 eaux aromatisées. C'est joli, c'est bon. Et comme ça, l'été, c'est beaucoup plus facile à boire. C'était une nouvelle recette de recette-économique.com. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager. A bientôt tout le monde.